Notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTNC. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC continue à défrayer la chronique. Hier c'était une scène inhabituelle qui s'est produite à la petite barrière à Goma. Un militaire congolais a ouvert le feu sur des policiers rwandais à partir de la zone neutre. Selon les témoins, deux policiers rwandais auraient trouvé la mort et d'autres blessés. Le militaire congolais serait tué par une balle de réplique. Son corps a été accueilli en triomphe dans la ville de Goma. Françoise Boéla-Bouaké pour les détails. Un retour en triomphe, une haie d'honneur pour accompagner le retour du cadavre de celui que tout Goma prend pour un héros. Son corps sans vie serait dans l'un des véhicules décrits dans la foule pour saluer son acte de bravoure. Les congolais vont aller à Maritia. La Maritia, la Maritia, la Maritia, c'est une mariture. Tout a commencé ce vendredi 17 juin à la frontière RDC Rwanda. Lorsque selon les témoignages, un militaire congolais a ouvert le feu à partir de la zone neutre en direction du Rwanda. Il aurait tué deux policiers rwandais et fait des blessés. La tension est montée d'un cran à la petite barrière. Les habitants de Goma prêtent à briser la barrière pour récupérer le corps du digne fils congolais. Après des négociations, le corps du militaire fardessé abattu a été remis à la RDC à travers le mécanisme approprié. Restons toujours dans le Nord Kivu, plus précisément à Bounagana, où les forces rwandaises prennent en otage des enfants et enfants leurs boucliers humains. Suivons ces images que nous propose Edith Alla, des images qui glacent les consciences. C'est une cité fantôme, filmée par les Rwandais eux-mêmes, depuis la montagne qui surplombe Bounagana. La population craignant la barbarie meurtrière s'est mise à l'abri. Pour se protéger contre la puissance des feux des fardessés, ces terroristes utilisent une stratégie vieille comme le monde, le bouclier humain. Les enfants qui devaient être à l'école sont ici contraints à assurer par leur présence la survie de ces Rwandais. Les organisations de défense des droits de l'homme, spécialement des enfants, l'UNICEF, ne doivent pas passer sous silence ces crimes de guerre, exhibés avec fierté par ces forces aînées. La géographie de Bounagana piège la cité. Kounda Batouare, recherchée depuis par la justice congolaise, s'éterre tranquillement au Rwanda. Makinga, Tanganda sont venus ici il y a déjà quelques années pour terroriser les Congolais de cette partie du pays. Les fardessés, qui marchent sur les oeufs car devant foudroyer ces terroristes et épargnent en même temps les populations, imaginent la meilleure stratégie pour ne plus donner l'occasion à ces Rwandais de venir encore une fois de plus sur cet art congolaise. De Bounagana à Goma, l'époque d'une danse libre dans les forêts congolaises est révolue, qui s'y aventure, subit la loi de la force. Pendant ces temps, les musiciens congolais s'engagent à soutenir les fardessés en guerre contre l'agression rwandaise à l'est du pays. Le clan Wenge Muzika, qui prépare son concert du 30 juin 2022, a manifesté son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est un reportage commenté par Jean-Pierre Dolodemazou. Le pays est en danger. Les Congolais se mobilisent comme un seul homme pour soutenir les forces armées congolaises qui se sacrifient au prix de leur vie pour préserver l'intégrité du territoire national. Au nombre de ses compatriotes congolais décidés à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, il y a les artistes musiciens de Wenge Muzika qui ont décidé, en concert avec leurs producteurs, de consacrer une partie de l'argent du concert du 30 juin pour aider les femmes violées de l'est et les forces armées de la République démocratique du Congo. JB Piana et Nga Mawirasson parlent de ce soutien. Un exemple à suivre pour permettre au FRDC de bouter hors du territoire national les ennemis rwandais. C'est un problème national qui concerne tout un peuple. Le producteur a décidé de secourir nos forces armées. Une partie de l'argent du concert leur sera acheminée. Tout Congolais doit en être conscient. Aujourd'hui nous sommes attaqués. Les hommes et les femmes meurent chaque jour qui passe. Nous devons nous lever et soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. La paix doit régner dans le pays sans la paix. Il n'y a pas de musique. Sans la paix, il n'y a pas de musique. Notre contribution est plus qu'importante. Wenge Musica 4x4, bon chic, bon genre, nous sommes derrière les FRDC. Autre chose à présent, en notifiant les nouveaux gouverneurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, insiste sur la matérialisation de la vision du chef de l'État, Le Peuple d'abord. C'était lors de la première réunion de prise de contact avec les gouverneurs et vice-gouverneurs déjà investis. José Baïtombo. La matérialisation de la vision du chef de l'État, Le Peuple d'abord, doit être le maître mot. C'est le message du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et faire coutumière. Un nouveau gouverneur investi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekédi-Tulobo, le 9 juin dernier. C'est après leur élection le 6 mai 2022. Sur les 7 gouverneurs investis, 5 se trouvant à Kinshasa, notamment celui du Congo central, Kassai central, Kassai oriental, Sankourou et Tanganyika, accompagnés de leurs adjoints, ont tous été notifiés par Daniel Asselo, Kitloakoy et sont ainsi autorisés de faire leur remise-réprise. C'est l'acte que le ministre de l'Intérieur vient à peu déposer, c'est-à-dire nous a notifiés pour demander à tout un chacun, c'est-à-dire à chaque gouverneur de retourner travailler. Maintenant nous avons l'autorisation de déposer des actes comme des responsables des provinces. Après leur présentation d'usage, le patron de la territoriale a rappelé à l'occasion les rôles centrales que doit jouer un gouverneur d'une province dans l'accomplissement de tâches dévolues à l'État. Rôles suivant la vision et le leadership du président de la République, celle du bien-être et de l'amélioration du social des Congolais. Tout en mettant un accent particulier sur le défi de chacun dans la quête du développement de sa province, le patron de la territoriale a promis de multiplier ces genres de rencontres pour, dit-il, approfondir les sujets, portant sur l'exercice de leur mission. Et les gouverneurs d'autres provinces et leurs adjoints concernés par les dernières élections seront investis dans les tout prochains jours par le chef de l'État. Il s'est ouvert depuis le 15 juin à Paris, en France, le grand rendez-vous de l'innovation numérique. Le ministre du numérique, Désiré Cachemire Colonguelé, s'est rendu à ses assises où il représente valablement la RDC. Patience Mboujo-Djoke. La sixième édition de VivaTech, le grand rendez-vous international de l'innovation et du numérique, a ouvert ses portes le 15 juin 2022 à la porte de Versailles à Paris. Plus de 400 start-up venus des quatre coins du monde fait la démonstration de leurs dernières avancées. Une édition si particulière pour l'Afrique, cette année, trois start-up africains seront récompensés parmi les plus innovantes. La République démocratique du Congo est valablement représentée à sa tête, le ministre du numérique, Désiré Cachemire Colonguelé, qui conduit cette délégation de start-up à ce grand événement international. Créer des données est une chose, mais être maître de ces données-là en est une autre. Et pour être maître de ces données aujourd'hui, il faut disposer des infrastructures qui sont à mesure de pouvoir vous assurer le stockage, mais aussi les échanges de ces données. Je pense que nos pays africains, en particulier la RDC, ont pris la mesure de s'assurer de cette souveraineté numérique en mettant en place ses propres infrastructures qui sont logées sur son sol, sur son territoire et qui sont contrôlées, n'est-ce pas, par ces ingénieurs. Il faut noter qu'avec les défis du réchauffement climatique, l'Afrique fait l'objet de plus d'attention. Une véritable opportunité de croissance pour le continent. Et puis cette bonne nouvelle, la Société nationale de l'électricité vient de mettre sur pied sept cabines de décharge pour une durée de six mois, question de trouver une solution pour l'amélioration de distribution de l'électricité dans la ville de Kinshasa. Marie Calongue. L'accroissement démographique de Kinshasa, la vétusté du réseau de distribution SNEL, le manque de l'économie d'énergie pose un sérieux problème de dégradation de la qualité de la desserte en électricité caractérisée par des coupures intempestives, délestages, surcharges électriques et autres. Face à cette situation, la SNEL SA, avec le soutien et l'accompagnement de ABC Sodimec, a mis sur pied un programme de travaux d'implantation de sept cabines de décharge pour une durée de six mois. Ce projet a l'avantage d'implanter et de mettre en service de neuf nouvelles cabines et de décharger 20 cabines existantes. La cérémonie de ce jour s'inscrit donc dans le cadre du lancement effectif de ces travaux. Excellence, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et d'électricité, votre présence ici témoigne de votre volonté et votre détermination à soutenir la noble vision du président de la République de voir la population de la ville de Kinshasa accéder aux meilleures conditions de vie. C'est le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindemoukaleng, qui a procédé au lancement effectif de ces travaux à travers la cérémonie de la pose de la cabine Bobolico dans la commune de Kitambou. Question de stabiliser le réseau de distribution de Kinshasa. Nous lançons les travaux de mise en service des cabines de décharge. Il y en aura une pour la commune de Kitambou, une pour la commune de Mateté de Kassavoubou et il y en aura quatre pour la commune de Ngaliema. Ces cabines de décharge sont censées décharger en fait des cabines existantes. L'autorité municipale représentant le bourgoumestre de la commune de Kitambou a appelé la population à faire bon usage de ce bien public. Ce programme d'implantation des cabines de décharge concerne 5 000 ménages de la ville-province Kinshasa. Et sachez qu'il se tiendra bientôt à Kinshasa la 40e session ordinaire du Conseil d'administration des postes de l'Union panafricaine. L'annonce a été faite hier par le directeur général de la société congolaise de postes et téléphones. C'était au cours d'une conférence de presse, nous dit Jean-Pierre Ndolodemasson. La République démocratique du Congo, capitale de la poste panafricaine, l'événement sera vécu dans la capitale congolaise du 4 au 14 juillet 2022. La RDC sera donc honorée par la présence de plus de 20 organisations africaines à ses assises. Le ministère des PTNTI, l'autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo et la SCPT ont au cours d'une conférence de presse éclairé les lanternes des chevaliers de la plume et du micro sous l'importance de l'organisation de cette 40e session qui va faire rayonner la RDC sur l'échiquier africain et international pour le DG de la SCPT. Didier Mousseté, la société congolaise des postes et télécommunications, devra tirer des multiples avantages grâce à l'adhésion de la RDC à l'Union panafricaine des postes. Nous tirons énormément de bénéfices en ce qui concerne la SCPT. En ce qui concerne l'exploitation, nous allons bénéficier de grands savoirs de ceux qui sont beaucoup plus développés que nous. Nous allons annoncer lors de cette 40e session la signature du contrat de partenariat public-public entre la poste égyptienne et la poste congolaise en ce qui concerne le transfert de logiciels. Les journalistes ont soulevé plusieurs préoccupations, des préoccupations qui ont reçu des réponses appropriées de la part du représentant du ministre des PTN-TIC, de celui de l'autorité de régulation des postes et télécommunications et le directeur général de la société congolaise des postes et télécommunications. L'OGFREM a eu une nouvelle salle de géolocalisation. L'inauguration a eu lieu le mercredi dernier. C'était en présence du ministre de Transport, Voix des Communications et des Enclèvements, Sheribin Okindesenga. Reportage, Emanuela Commissaire. C'est une tour de contrôle de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM, un service qui gère une architecture informatique et des télécommunications indispensables au traitement et au suivi des marchandises en partance et à destination de la République démocratique du Congo. Le ministre de Transport voit des communications et des enclavements, Sheribin Okindes, qui s'est fait accompagner de son vice, maître Ekila, à couper le ruban symbolique après les explications de Justin Kamoua Niakalemoun à l'EMS, directeur général de l'Office. Ce centre neuvralgique de l'OGFREM traite les informations qui viennent des fiches électroniques, des renseignements à l'exportation ferrée et de l'attestation des destinations AD. Un outil important pour le ministre ayant en charge, le transport multimodal. Ça mérite encouragement. Ça mérite encouragement dans cette nouvelle orientation de la maîtrise de la vision du président de la République pour cette nouvelle espérance. Et comment donc, encore une fois, assumer la nouvelle espérance si on ne maîtrise pas le rouage de l'OFREM ? Je suis heureux aujourd'hui de lancer les travaux de la tour de contrôle parce qu'en suivant même les explications des experts, cela rencontre nos préoccupations de base. Les chargeurs disséminés à travers la République partout sur la planète ont la possibilité d'envoyer les informations sur leur cargaison par la souscription à ces documents de l'OGFREM. Et parlons à présent de la présentation des antirétroviraux et autres produits génériques dans la ville de Kinshasa. La cérémonie a eu lieu hier devant les spécialistes des santé et autres partenaires dans la lutte contre le VIH. Dévant les principaux intervenants du secteur de la santé, corps médical, pharmacien et autres hétérodragues, annoncés à sa présence en RDC, une firme à renommée internationale spécialisée dans la production des médicaments parmi lesquels les antirétroviraux, les apis, les biosimilaires ainsi que les génériques. Cette disponibilité permet le traitement de certaines maladies chroniques à moindre coût, une très bonne chose pour les pharmaciens qui étaient en nombre lors de cette activité. Hétérod vient comme un enfant adulte. Hétérod, c'est une firme qui a déjà fait ses pauvres, sous d'autres sous. Hétérod a disponibilisé dans d'autres pays des médicaments de qualité, non seulement des quantités, mais des médicaments aussi accessibles. À part les médicaments des grands formats, Hétérod, c'est une firme qui est vraiment représentée par la production des ARV. Et là, avec le sang mondial, Hétérod, il y a vraiment plein de possibilités. Donc c'est juste, ne relance pas les activités, les 5 ans que nous faisons déjà, que nous allons commencer à faire le manuel. Les médicaments Prégabaline 75 contre la douleur nérophatique et rizophaltatine contre la dyslipidémie diabétique, sont de la gamme Hétérodrags. Lancement du projet Community Lead Monitoring. Ce projet a pour but d'améliorer le service dans le cadre de lutte contre le VIH. Le lancement a eu lieu au cours d'un atelier organisé à Kinshasa. C'est en présence des acteurs de lutte contre le SIDA, le UNICIDA, le PNLS et autres, qu'a eu le lancement du projet Community Lead Monitoring au cours d'un atelier organisé ce mercredi à Kinshasa. Ce projet permettra d'informer les acteurs et parties prénantes sur le démarrage de la mise en œuvre des activités du projet de suivi communautaire CLM dans les six zones de santé d'intervention de Kinshasa, notamment Kikimi, Kimbantseke, Massina, Njili, Ntsele, couvertes par les réseaux nationaux des ONG de développement de la femme RENADEF. Le souci de ce projet, c'est d'améliorer les services orientés vers le bénéficiaire, mais aussi éliminer toutes ces inégalités, les violations des droits humains, les limitations d'accès aux services par les utilisateurs finaux. C'est tout ça que le projet va s'appeler, parce que dans la communauté, il y en a encore de personnes devant le VIH qui n'arrivent pas à fréquenter les services disponibles, tout simplement parce que la discrimination persiste encore, les régions et puis toutes sortes d'inégalités en fait. Les données du CLM seront recueillies à l'aide des outils standards et synthétiques au moyen des diverses méthodes qui révéleront le point de vue des communautés sur le problème et les solutions liées à la prestation des services de santé et lutte contre le VIH. Quelques femmes leaders sont en formation pour renforcer leur capacité sur la gouvernance et le leadership féminine. Une occasion leur est donnée par le Fonds pour la femme congolaise la femme congolaise d'accroître leurs compétences techniques. Christine Lenzo. Ces trois jours d'ateliers organisés par le Fonds pour la femme congolaise renforcent les capacités des femmes leaders politiques et des associations féminines des différents coins de la RDC. La gouvernance et le leadership féminin, tel est l'objectif de cette formation comme l'a annoncé la directrice du FFC, Julienne Loussengue, au lancement de ses travaux. Ce qu'on lui donne ici comme une formation, comme un renforcement des capacités, c'est pour l'épaississement dans les femmes congolaises. Prenant la parole, l'expert en genre, Faïda Mwanguiloa, a évoqué l'engagement politique et le leadership féminin, ce qui lui a permis de fortifier ses femmes leaders à ne jamais baisser les bras et à utiliser surtout les compétences innées. On a invité les femmes venues des différentes provinces, notamment l'Équateur, Bandaka, le Nord-Ubangui, Guadolite, mais aussi des Kassai central. L'objectif, c'est d'échanger les expériences entre femmes, une piste à l'oreille aussi, pour que les femmes puissent rentrer dans leur milieu, parler avec d'autres femmes. Nous avons des conditions, nous nous sommes engagés dans la politique, mais on nous a encore outillés pour continuer à nous engager dans la politique pour l'intérêt de la nation. Les différentes projections de la participation politique de la femme venaient en appui à cette formation. Madame Marie-Claude Casal, facilitatrice de cet atelier, a exposé à son tour sur la gouvernance et les sociales de la population. L'occasion lui a permis de présenter les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux protégeant la femme, puis s'en est suivi les échanges d'expériences très édifiants, chacune selon sa province. Ces femmes leaders ont aussi eu une opportunité d'améliorer leur connaissance, de se familiariser avec les concepts tels que féminisme, leadership féminin, gouvernance et d'établir des liens et leur importance dans le processus des positionnements auxquels elles aspirent. Un lot important des ouvrages scientifiques, dont de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, à travers le Centre culturel américain, remis à l'université de Kinshasa, c'est le secrétaire général à la recherche de l'uniquine, le professeur Antoine Chimpi, qui a réceptionné ces ouvrages et c'était en présence du conseiller, du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Rodé Panda. L'université de Kinshasa continue à entretenir des bonnes relations avec ses partenaires. L'ambassade des États-Unis d'Amérique, un RTC, par les biais du Centre culturel américain, un des partenaires. Détail de cet alma mater vient de remettre un lot important des ouvrages scientifiques. C'était en présence du conseiller, du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, le professeur docteur Antoine Chimpi, secrétaire général à la recherche, qui a réceptionné ces dons, a dit la satisfaction du comité de gestion et de l'ensemble de la communauté universitaire qui les représente. Mais surtout, la faculté de lettres avec le département de l'Anglais va en profiter beaucoup, a-t-il souligné. Nos bibliothèques peuvent être garnis, mais gardis de bouquins de valeurs. La délégation arrive avec un lot de bouquins, de livres, qui vont bien ordonner les rayonnages de notre bibliothèque qui est en plein rajeunissant. Les donateurs ont expliqué la motivation de ces gestes. Nous avons pensé remettre ces livres aux institutions qui peuvent être utilisées. Et les objectifs de la mission de l'ambassade, c'est en rapport avec la lutte contre la pollution, la bonne gouvernance, la paix, la démocratie, l'entrepreneuriat. Les conseillers du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire n'ont pas manqué des mots. La langue anglaise est devenue indispensable en ce qui concerne la recherche dans le monde universitaire. Donc c'est avec une très grande joie au nom du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Je participe à cette activité. Nous allons donc demander à l'université de l'éducation que ces différents manuels ne prennent pas la poussière dans les rayons des bibliothèques et qu'ils soient effectivement exposés et mis à la disposition des destinataires. La qualité de l'enseignement va avec l'équipement adéquat pour des recherches. L'ayant compris, l'uniquine a fait son cheval de bataille. Parlons à présent de cette réunion de sécurité à Wimbunyama dans le Sankourou. Question d'assurer la sécurité de la population et de leurs biens. Reportage. Au moment de son arrivée à l'Oumumba-ville, Mme le maire Micheline Ayaki-Andjadumu tient un conseil de sécurité à l'ISP Wimbunyama avec les bourgoumestres des communes, le commandant de la police ainsi que le directeur de la DGM pour renforcer et améliorer la sécurité dans la ville de l'Oumumba. Nous avons tenu une première réunion de sécurité pour savoir où, mais de toutes les façons, j'avais déjà reçu les informations, mais il fallait quand même qu'on se voie en live. Elle a reçu ensuite tous les notables de la commune de Wimbunyama, les chefs coutumiers des différents villages, dont la délégation des handicapés ainsi que les représentants des femmes du marché Wimbunyama. puis elle leur a rendu visite au marché pour voir l'état du marché. Observons d'abord les préparatifs des dépouilles de l'Oumumba qui arrivent déjà pour la semaine prochaine et d'autres problèmes nous les saurons plus tard, bien entendu. Les élèves du complexe scolaire PASO ne sont pas restés indifférents, sont venus souhaiter la bienvenue à Madame le maire accompagnée de leur directeur et quelques maîtresses. Sketch, poèmes et discours présentés devant le maire de Wimbunyama. Congolais, Congolais, combattant l'indépendance, aujourd'hui victorien. L'indépendance du Congo si elle a proclamé aujourd'hui, elle a tâte avec la Belgique à qui nous traitons avec un égal à égal. Ni le Congolais digne de son nom ne pourra jamais oublier que c'était la lutte qu'elle a été conquille qu'elle vivait dans le Congo indépendant. L'indépendance du Congo n'est pas un cadeau pour la Belgique mais c'est un droit fondamental et ne dit pas tous ses maires au moins. Madame le maire a aussi visité l'église méthodiste de Wimbunyama où elle fit croyante depuis son enfance. La paix, c'est la dénomination d'un tournoi de football organisé dans quelques territoires de la province de Litori. En organisant ce tournoi, les autorités provinciales tiennent à pérenniser la paix dans la province de Litori. de la recherche et de la cohabitation pacifique entre différentes communautés en territoire de Djougou. Il s'est tient depuis ce mardi 14 juin 2020 à Bambou dans le secteur de Walidoujati un tournoi de football dénommé La Paix. Affaire de tous, au total, 16 équipes venues de différents coins de Djougou prennent part à cette compétition. Cette initiative des amis de Serge Loney Mamboukana vient en appui aux efforts de paix fournés par l'administration militaire a affirmé ses notables de Litori. Nous voulons montrer à cette jeunesse qu'il y a la paix qui est le socle de l'éventurement de tout. Sans la paix on ne peut rien faire. Vous savez aujourd'hui les chefs de l'État sont les chefs de la province de Litori et le bonheur militaire de la province de Litori l'éternat général Johnny Cachaman il se donne matin, midi, soir il ne dorme pas pour chercher la paix. La société civile de la place salue cette initiative. Nous avons traversé un moment très difficile on ne croyait pas cohabiter ensemble avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Je pense que le président de la République s'est engagé pour la paix. Pour sa part le chef du groupe Mayalala attend voir ses genres de compétition s'étendre sur l'ensemble du territoire de Djougou. Signalons que depuis l'installation de l'état de siège en Étourie plusieurs activités sportives et socioculturelles sont organisées en territoire du Roumo de Djougou et de Maagui. Question de prôner la culture de paix. Gage du développement combat acharné du gouverneur militaire de l'Utourie. Le lieutenant général Nuboyankashama Djouni souci constant du chef de l'état Félix Antoine Les enfants orphelins du centre d'hébergement Cémapar et les personnes du troisième âge du Homme des Vieillards de Kitambo viennent de bénéficier un don de vivre et non vivre un geste qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain qui est célébrée chaque 16 juin ce geste de générosité et de la structure Emmanuel Mikaï. En marche de la célébration de la journée de l'enfant africain chaque 16 juin en souvenir du massacre des centaines d'enfants lors d'une marche des écoliers à Soweto en Afrique du Sud la structure Emmanuel Mikaï s'est rendue dans le centre d'hébergement des enfants orphelins Cémapar dans la commune de Célimbao où elle a assisté ses enfants avec vivre et non vivre un geste qui symbolise la solidarité envers ses enfants orphelins selon le représentant de l'association Claude Camango Cette délégation se rendue également dans le homme des vieillards des sœurs franciscaines de Marie même gestes posées en faveur de personnes du troisième âge dans la commune d'Ngalema Elles ont reçu un lot important de vivre composé de sacs de riz un élan de compassion qui redonne aussi le sourire à ces personnes du troisième âge Ces dernières ont remercié Emmanuel Mikaï en affirmant que ces gestes de générosité viennent une fois de plus remonter leur morale Fin de ce journal réalisé par Ramadan Poki et Mamita Bangulu La technique est assurée par Gabi Congar Redampoy et Émile Zola Merci de nous avoir suivis Le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojone Dibout excellente suite de programme sur la RPNC Sous-titrage Société Radio-Canada